bonjour tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine alors on a l'impression que je suis dans une cave mais non je suis dans ma cuisine c'est juste que la luminosité est horrible parce que comme d'habitude il fait un temps horrible voilà on se retrouve dans ma cuisine pour un petit retour de course je quoi vous dire parfois commencer alors je vous en avais déjà parlé en vidéo mais du coup moi j'organise mes courses de l'année suivante je fais mes menus avant de partir faire les courses et en fait je fais ma liste de course en fonction de mes menus et je n'achète que ce qu'il y a sur ma liste de courses de 1 c'est beaucoup plus économique ça t'évite en fait d'acheter n'importe quoi de 2 tu vas vraiment droit au but parce qu'après ma liste de course je l'organise en mode produits secs produits frais fruits et légumes machin et vraiment c'est beaucoup plus simple et aussi avant de partir aux courses je fais un point dans mon congélateur frigo et tout pour voir vraiment qu'est ce que j'ai à la maison et je fais aussi ma liste de course en fonction de ce que j'ai à la maison donc là je vais vous présenter ce que j'ai acheté et je vais aussi en profiter pour vous expliquer qu'est ce qu'on va faire à manger pour la semaine à venir en général je fais les menus sur une semaine voire deux mais là avant de vous montrer je vais déjà vous montrer ce qui est en dehors des menus qu'on achète pour vivre donc c'est à dire tout ce qui est petit déjeuner goûter tout ça sachant que j'avais encore des trucs quand même pour le petit déj mais voilà tout ce qui est bon on a pris du pain de mie j'ai fait mes courses chez intermarché c'est la première fois qu'on y est allé parce que depuis qu'on a déménagé ben forcément il ya des nouvelles habitudes qui se mettent en place et mais c'était trop bien franchement j'ai trop kiffé ce magasin en fait il n'était pas trop il n'était pas trop grand mais il n'était pas trop petit non plus c'est genre il y avait vraiment tout et c'était vraiment trop bien donc du coup on a pris ça j'ai pris pas mal de gâteaux voilà je me suis frappé avec les pépitos j'ai pris des espèces de pépitos des gaufrettes des espèces de daily shock j'ai que pris la marque intermarché on a pris des cookies comme ça et des petits princes comme ça ça fait pas mal de gâteaux ça c'est pour les gâteaux moi j'ai pris ça alors c'était censé être pour le goûter de l'école mais j'ai pas pu m'empêcher de taper dedans mais j'ai retrouvé ça je mangeais ça quand j'étais au collège alors laisse tomber ça m'a fait un saut dans le passé c'est extrêmement bon les sundis donc voilà ça c'est ce qui est hors menu je crois ouais c'est ça et je me suis racheté aussi ma je sais pas si vous avez remarqué mais je me colore les cheveux maintenant et c'est ça du coup que je prends pour ma couleur et donc ensuite je vais vous montrer les trucs un par un et je vais vous dire à quoi ça va me servir j'ai repris des oeufs et de la farine ça c'est pour faire des petites gaufres je sais pas si vous avez regardé mon vlog mais j'ai acheté le petit gaufrier de chez action là et du coup je vais faire des gaufres mais des gaufres un peu healthy à baisse de fromage blanc je vous mettrai la recette dans la barre d'infos ça c'est pour faire les gaufres j'ai prévu de faire j'ai pris des choux de bruxelles pour pouvoir faire quoi oui j'ai pris des choux de bruxelles avec de la poitrine de porc à la coupe parce que je vais faire un sauté de porc au caramel avec du riz et des choux de bruxelles c'est une petite petite astuce astuce j'ai rien inventé mais moi avant dès que j'achetais de la viande en fait je l'achetais dans le rayon viande jamais en fait j'étais allé à la boucherie ou à la charcuterie ou je sais pas quoi genre j'étais jamais allé et en fait je vous conseille vraiment d'y aller parce que quand vous regardez les prix au kilo en général c'est moins cher à la coupe donc là c'est ce que j'ai fait j'ai pris à la coupe et c'était moins cher de 2 euros je crois au kilo un truc comme ça donc franchement c'est carrément pas négligeable donc voilà les sautés de porc ah oui j'avais pris des pains au lait aussi la vidéo est complètement décousue c'est n'importe quoi comme d'habitude j'ai pris ça qu'est ce qu'on va faire d'autre j'ai pris des oignons bon c'est un petit peu pour toutes les recettes mais j'en ai besoin parce que je vais faire un risotto de choux fleurs avec du parmesan pareil risotto de choux fleurs que c'est une recette du thermomix j'ai pris avocat concombre et saumon frais comme ça ça c'est pour faire un tartare de saumon voilà est ce que c'est une recette du thermomix oui c'est une recette du thermomix aussi tartare de saumon qu'est ce que j'ai pas montré ah non mais genre j'ai déjà fini genre j'ai rien acheté en fait j'ai rien acheté il me manque j'ai acheté de la salade aussi mais en fait je devais acheter du choux chinois mais il n'y en avait pas pour faire des bao burger pareil une recette thermomix je sais pas si vous connaissez les bao burger mais c'est vraiment trop trop bon donc voilà fin ma vidéo a duré cinq minutes c'est n'importe quoi c'est extrêmement rapide mais je vais vous refaire un point du coup des des recettes on va faire du coup ah je vous ai pas montré ça du chèvre parce que je vais faire des vrappes aux chèvres donc recette on va faire des vrappes chèvre miel recette du thermomix on va faire cuisse de poulet patate carotte risotto chou fleur je vais faire courgettes steak et pâte sauté de porc qu'est ce que j'ai dit que je faisais que sauté de porc ah si du riz et du et des choux de bruxelles et bao burger en gros pour la semaine je prévois cinq repas cinq ou six repas ça dépend mais j'en fais en quantité suffisante pour en avoir pour le lendemain midi pour les gamelles parce que là du coup ça va être la semaine de rentrée donc voilà je fais cinq ou six repas et puis en général je prévois pas les week-ends non plus parce que soit on sort soit on a des invités soit on est invité soit il y a des restes de la semaine donc ça sert à rien de prévoir enfin tu sais dans une semaine il y a 14 repas ça sert à rien de prévoir tes 14 repas tu ne pourras pas les tenir donc prévois cinq ou six repas c'est déjà très très bien voilà c'est tout pour cette vidéo c'était extrêmement rapide extrêmement court mais voilà je me dis que ça peut quand même être intéressant de partager les menus et les courses ça donne toujours des idées à tout le monde parce que moi la première franchement niveau en spi bah c'est compliqué quoi je trouve de je veux dire c'est un éternel recommencement les repas et je trouve ça trop dur en fait à chaque fois trouver des idées mais après voilà avec le thermomix déjà ça aide pas mal et moi sur instagram je suis abonnée quand même à pas mal de pages et dès que j'ai des recettes en fait qui me plaisent bah je les mets dans je les ai arrangées dans mon téléphone comme ça quand je dois faire mes menus j'ai plus qu'à aller dans cette liste là et dans le thermomix et voilà enfin je n'ai rien inventé moi je suis pas capable d'inventer des recettes donc voilà j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez fait des recettes que je vous ai proposées là cette semaine et puis en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye Abonnez-vous ! Abonnez-vous !